Bonjour, je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous tuto scrap ou carterie du week-end sur les ateliers de Nelly. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement à celles et à ceux d'entre nous qui sont débutants et qui souhaitent réaliser un mini-album facile et astucieux. Bien sûr, je n'oublie pas les plus aguerris d'entre vous qui pourront également réaliser ce projet mais nous savons bien combien il est difficile quand on démarre le scrapbooking de trouver des projets faciles et qui ont besoin de peu de matériel. Et c'est le cas de ce mini-album. La structure est réalisée avec une seule feuille de papier cartonné A4. Il s'ouvre dans la hauteur et ses pages de tailles différentes laissent entrevoir un joli papier imprimé. Vous pouvez y mettre de 7 à 12 photos. J'y ai glissé pour ma part des emplacements pour 9 photos. Je suis démonstratrice Stamping Up, c'est-à-dire que je vends les produits de cette marque. Si vous êtes intéressés, vous trouverez les coordonnées de la boutique en ligne sur mon blog lesateliersdenelly.fr. Pour réaliser la base de ce mini-album, j'ai utilisé du papier cartonné de couleur épinette enivrante de chez Stamping Up. J'adore cette couleur, pas vous ? J'ai découpé dans la hauteur de la page A4 deux bandes de 10 cm de large. J'ai ensuite placé la grande longueur du premier rectangle sur le bord haut de mon massicot et j'ai plié à 13,5, 14, 27,5 et 28 cm. Si vous n'avez pas encore de massicot, vous pouvez utiliser une règle et un plioir pour marquer les plis. Voilà ce que vous obtenez, c'est la couverture de l'album. Passons maintenant au second rectangle. Il vous faudra le plier à 9 cm, 9,3 cm et 21,8 cm. Je vais vous montrer à l'écran comment il vous faudra le plier. Il faudra faire un petit accordéon comme ceci. Et pour réunir les deux rectangles de la structure, c'est vraiment tout simple. Il suffit de coller la tranche du morceau que nous venons juste de plier à l'intérieur de la tranche de la couverture, comme ceci. Et ça y est, la structure est terminée. Pour l'instant, elle ne ressemble pas à grand chose, j'en conviens. Nous allons l'embellir un petit peu. C'est le moment de sortir nos plus beaux papiers imprimés. La collection que j'utilise aujourd'hui pour réaliser ce mini-album provient de chez Stamping Up et s'appelle Composition artistique. C'est un papier magnifique sur le thème tropical avec des motifs gais et luxuriants. Il est élégant, ensoleillé, je l'adore. Dans ce papier, je vais tout d'abord découper ce qui sera le rabat de la couverture. C'est un rectangle de 9,5 x 14,5 cm plié à 7 et 7,5 cm. Il suffira ensuite de coller ce rectangle de papier imprimé sur le dessus du mini-album et nous aurons un joli rabat pour fermer ce mini-album. Vous savez comme j'aime les rubans pour fermer les mini-albums ? Pour une fois, je n'ai pas utilisé de rubans pour fermer ce mini-album. J'ai juste collé deux aimants. La petite astuce pour coller les aimants vis-à-vis est d'en coller un, puis démonter le second au premier. On met ensuite la colle sur le second et on ferme l'album. On attend alors que ça sèche. Et nos aimants sont comme ça, complètement bien placés, l'un sur l'autre. Les aimants, c'est bien pratique, mais ce n'est pas joli-joli. Je vais donc les cacher sous des rectangles de papier imprimé. Celui que je colle, là, en ce moment, mesure 7 par 9 et demi centimètres. Et celui-ci mesure 6 et demi par 9 et demi centimètres. Vous le savez, moi, j'adore ma colle scoche. Utilisez la colle que vous avez à la maison ou bien la colle que vous préférez. C'est un vrai plaisir de travailler avec le matériel que l'on aime. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas utilisé de ruban pour fermer ce mini-album. Ça n'est pas tout à fait vrai. En fait, je vais rajouter une languette que j'ai réalisée justement avec un ruban pour pouvoir ouvrir et fermer plus facilement ce mini-album. Pour ce faire, j'ai pris du ruban qui est vendu avec cette collection par Stamping Up et je l'ai juste replié et collé sur lui-même. C'est très, très facile. Puis, je vais décorer toutes les pages de l'album avec le papier imprimé. Pour cela, j'ai découpé des rectangles de papier imprimé 1,5 centimètre de moins en longueur et en largeur que le panneau sur lequel il va être collé. Par exemple, ce premier rectangle va mesurer 9,5 par 13 centimètres parce que le panneau sur lequel il est collé mesure 10 par 13 centimètres. Et je fais ça sur tous les panneaux du mini-album. Est-ce que vous remarquez que j'ai volontairement utilisé toutes les faces du papier sur lesquelles on trouve les grands motifs ? En fait, je voulais donner vraiment un style très coloré et gai à mon mini-album. Vous pouvez aussi utiliser les motifs plus discrets qui se trouvent sur le verso des papiers qui sont vraiment moins chargés. C'est à vous de voir, c'est votre goût, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Il est temps à présent de s'occuper de la décoration de la couverture et de l'intérieur de l'album. Pour cela, je vais utiliser deux styles de motifs. Tout d'abord, je vais découper dans le papier imprimé quelques-uns des motifs feuilles que je trouve très très bons. Je le fais très simplement en découpant tout autour du papier imprimé. Cela demande juste un petit peu de patience. Moi, j'adore ça ! Voilà qui est fait ! Et dans un deuxième temps, je vais également utiliser les poinçons Décoration Tropicale de chez Stamping Up pour découper du feuillage tropical dans du papier imprimé également. J'utilise la mini-machine de découpe et de gaufrage. C'est un jeu d'enfant. Comme vous le savez, j'adore en faire plusieurs, de différentes couleurs, de différentes formes. Et ensuite, je choisis ce qui me semble aller le mieux dans mon mini-album. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. Je vais également tamponner un vœu du set de tampons assorti à la collection sur un morceau de papier imprimé pour faire le titre de mon mini-album. Voici plein de câlins ! Ce n'est pas joli, ça ? Et bien sûr, je rajoute une touche de doré parce qu'il en faut toujours, surtout sur un mini-album de ce style. et je peux passer à la décoration de mon mini-album. Je colle d'abord une feuille sur le fond, puis je vais coller la feuille dorée sur l'étiquette et ensuite, je vais mettre de la mousse double face sur l'étiquette pour lui donner un petit peu de profondeur. Voilà ce que ça donne pour le devant de l'album. Hop ! Quelques points de colle supplémentaires pour que ça ne s'échappe pas. Et voilà ! Je vais rajouter les petites confettis que j'ai découpées toujours avec les poinçons de la collection, ma machine de découpe et du papier doré. Et je vais pouvoir passer à l'intérieur de l'album. Sur la page qui va venir immédiatement sous le rabat, je vais coller une grande feuille dans le coin. Celle-ci ne se verra pas lorsque je replierai le rabat de l'enveloppe. Et je termine toujours avec mes petits confettis parce que c'est doré, c'est joli, c'est ludique, j'adore ! Je vous montre maintenant comment j'ai décoré l'intérieur de cet album. J'ai mis des emplacements pour les photos parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de photos de vacances à mettre à l'intérieur. J'attends de partir en vacances pour ça. Mais franchement, cet album, il m'inspire. J'ai vraiment envie de mettre de jolies photos à l'intérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez envie de le reproduire chez vous avec votre propre matériel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau tuto, scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...